... Donc moi j'ai ma liste. Mangan Kermor est une opération départementale qui est impulsée par le conseil départemental d'Eco d'Armor, dont le service de la bibliothèque d'Eco d'Armor, et qui a pour but de faire découvrir la littérature japonaise sous toutes ses formes. Et là en l'occurrence, dans le cadre de cette action, c'est plus particulièrement un focus autour du manga qui s'est décliné par le biais d'un travail autour du vélo Kamishibai, qu'on a ici, qui est derrière moi, qui a été un travail qui a été effectivement mis en œuvre par des bibliothécaires et différents acteurs du département. Et ensuite, un concours de dessin qui avait pour but d'inviter les jeunes de 11 à 13 ans et de 14 à 16 ans d'inventer un héros ou une héroïne de manga dans un décor japonais. Au plan départemental, on a réceptionné plus de 266 dessins, ce qui est quand même un peu inédit pour une première. A la suite de cette réception, un temps fort a été organisé et qui invitait justement les différentes structures à se retrouver autour d'une conférence ce matin animée par Stan Silas, qui est un auteur de bande dessinée, et aussi par Jérôme Hamon, qui est un scénariste, et Alban Suarez, qui est un journaliste critique manga. Et cet après-midi, les 350 jeunes présents et les 50 adultes, venus, comme je le disais, des quatre coins du département, se sont regroupés dans différents ateliers. Autour de l'univers de Miyazaki, qui est un grand cinéaste japonais, autour du film d'animation japonais. Autour de dessin, atelier dessin animé par Stan Silas et Noxize. Autour d'un atelier de narration, autour d'un atelier cosplay, et aussi autour d'ateliers parlant manga, qui avaient pour but de faire découvrir le manga. Les ateliers, c'était bien. J'avais des élèves qui étaient là pour apprendre les principes de base de l'écriture scénaristique. J'ai essayé de leur présenter ça sur deux heures. Je pense qu'ils ont réussi à intégrer beaucoup d'éléments. C'est super, j'aurais bien aimé avoir ce genre d'événement quand j'étais jeune, moi aussi. Il y avait beaucoup de monde. J'ai fait un atelier cet après-midi avec une vingtaine d'enfants. Ils étaient tous très réceptifs. C'est le manga, donc ça plaît. C'est bien, j'arrive en terrain conquis. Ils étaient motivés pendant tout l'atelier. Ça s'est super bien passé. Le point aussi essentiel de cette journée, c'était la remise des lauréats. Troisième prix, Béatrice de Paimpol. Collège Saint-Joseph. Le deuxième prix pour Eva de Saint-K-le-Guildo. Et alors le premier prix pour Sacha de Très-Darzèque. C'est un très très bel événement qui est à l'initiative du conseil départemental avec la bibliothèque départementale. Tout simplement parce qu'il faut tenir compte effectivement de la jeunesse, la jeunesse dans le département. Le manga est une forme d'expression. C'est une bande dessinée qui vient bien sûr du Japon. Et c'est le deuxième mode d'expression des jeunes aujourd'hui. C'est aussi l'expression d'un certain nombre de faits de société dans lesquels la jeunesse s'exprime. Et je crois qu'aujourd'hui, le nombre de participants, on a même dû refuser de nombreux enfants, de nombreux parents. On voit que c'est une forme d'expression extrêmement majeure dans le département, une expression de la jeunesse qui s'exprime. J'ai gagné le premier prix. J'ai proposé une fille avec des oreilles de renard et un peu dans un costume traditionnel. Je suis en deuxième place et j'ai gagné une tablette de graphisme. Ça permettra de mieux dessiner. Comme ça, je peux dessiner de nouveaux dessins sur une tablette qui est plus grande, plus performante. Comme ça, je pourrai apprendre de nouvelles choses, comment on peut faire, comment ils font les créateurs. J'ai fait deux filles, avec derrière un temps, puis encore derrière des cerisiers et enfin des immeubles. Donc ça a été vraiment aussi une ouverture culturelle et c'est aussi un de notre rôle aussi de pouvoir un peu ouvrir les portes et permettre ces découvertes par le livre, mais aussi par les créateurs qui conçoivent les livres, dont des auteurs de BD qui ont pu justement narrer un petit peu leur parcours et puis pourquoi pas susciter des envies auprès de ces jeunes. C'est vraiment super bien et j'ai trop de la chance de faire partie des 20 alors qu'il y a au moins 350 personnes et voilà, c'est trop bien. Moi, je trouve ça bien parce que c'est pas tout le temps qu'on l'envoie et puis comme beaucoup de gens lisent du manga, il n'y a pas forcément beaucoup de concours, je trouve que c'était une bonne alternative et ça m'a plu. Je n'arrive pas à croire que je suis ici, mais je trouve ça vraiment super. C'est vraiment une chance incroyable pour les enfants de pouvoir se rencontrer, de pouvoir discuter de tout ça en fait, de pouvoir discuter de leurs patients, d'échanger là-dessus. Je pense que c'est vraiment une très grande chance qu'on leur offre aujourd'hui. J'espère que ça se refera et puis ça sera avec plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada